Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, premier épisode sur 5 par rapport au partiel. Donc il y aura le J-1 qui est aujourd'hui, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et donc pour commencer, je vais vous dire l'amploi du temps de la semaine qui arrive, c'est la semaine de partiel, celle qu'on attend depuis 6 mois maintenant, et on s'est dit qu'elle finira bien par arriver. Et ça commence demain, donc demain de 10h à 13h, 3h de maths, donc partiel d'analyse. Mardi de 10h à 12h, physique, cinématique et mécanique du point, donc avec les oscillateurs harmoniques, etc. 14h-16h, partiel de l'histoire des sciences techniques, donc c'est un peu les sciences humaines, c'est-à-dire c'est un peu de la philo autour de l'aéronautique, l'aérospatiale, la vision du ciel à travers les époques, etc. Mercredi, on n'a pas de partiel, et jeudi on a partiel d'ELEC de 9 à 11, et un partiel d'ingénierie durable de 11h15 à 12h15, et 12h15 la semaine sera terminée, on aura fait nos 5 partiels. Donc 5 partiels, ça va, entre guillemets, c'est pas insurmontable je pense, mais ce qui est bien aussi, c'est que les partiels ont été dilués tout le long du premier semestre. On n'en avait pas chaque semaine, mais parfois on avait une semaine pas de DS, une semaine DS, une semaine partielle, ou deux semaines d'affiliètes partiels, c'était les mercredis après-midi en général qu'on avait les DS, donc ça a permis de rendre la semaine de partiels plus légère et plus facile à aborder. Mais il n'empêche qu'on a quand même gros partiels de maths, gros partiels de physique, gros partiels de sciences humaines, gros partiels d'ELEC, et gros partiels d'ingénierie durable. Alors les DS sont des durées variables, le plus petit va d'une heure, et le plus grand c'est trois heures pour les maths. Un jour avant les partiels, comment ça se passe ? Eh bien, j'ai révisé depuis longtemps, surtout la physique. Physique, j'ai commencé au retour des vacances, petit à petit. Donc comme je l'ai dit dans certaines vidéos, ce qui fait bizarre en fait, c'est que j'ai l'impression de ne pas réviser, mais parce qu'en fait je ne révise pas beaucoup, mais tous les jours. Donc en fait, c'est par exemple, je fais une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours de physique, des trucs comme ça, enfin parfois je le loupais un jour, enfin je faisais deux jours sur trois. Mais dans l'idée, c'est que c'était régulier, mais pas longtemps. Et je pense que c'est le mieux, parce que tu travailles sur la durée, les méthodes de travail et tout, plutôt que de se dire, je vais faire un gros rush la veille, etc. Donc pour ce week-end, comment j'ai bossé aussi ? Samedi, j'étais à la JPO, donc j'ai avancé pendant la JPO mon Katia, quand il n'y avait pas de personne. Donc Katia, ça rentre dans deux semaines, ce n'est pas impartial. Samedi soir, je vous l'avoue, je suis sorti. Je suis sorti un petit peu parce que je me suis dit, voilà, une petite dernière sortie avant d'attaquer la semaine de partiel. Donc je suis sorti, je suis rentré chez moi, une heure et demie, deux heures par là. Et là, aujourd'hui, dimanche, c'est des maths, des maths, des maths. Et de la physique, je pense. Et il va y avoir aussi relecture du cours des sciences techniques. Parce que le fait d'avoir le mercredi sans partiel, ça me permettra de faire un jour de révision intensif sur l'ELEC et l'ingénierie durable. Là, je me suis pris un peu moins à l'avance, surtout pour l'ingénierie durable. Donc il faudra que je m'y mette. Et l'ELEC, circuit passif, ça va. Je pense que c'est plus des méthodes à réactiver, parce que j'en avais déjà fait il y a une ou deux semaines et c'était venu assez vite. Donc je pense que si je refais un peu d'exercice, etc. au niveau de l'ELEC, ça se passera bien. Donc le programme, là cet après-midi, le moment où je fais la vidéo, on est en début d'après-midi. Donc ça va être faire des maths, faire un partiel d'entraînement, revoir chaque chapitre avec les points. Parfois, je mets des annotations dans la marche sur des techniques à avoir ou des points que je n'ai pas captés la première fois que je l'ai fait. Donc je vais essayer de relire les exercices, revoir les points que je n'ai pas captés, retenir pourquoi j'ai eu faux et comment faire pour ne pas avoir faux le jour du partiel. Voilà pour les maths, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Bien apprendre mes théorèmes, mes définitions, arc-sinus, sinus, tangente, arc-osinus, arc-tangente, domaine de définition, les limites, en plus souvent l'infini, savoir tracer les fonctions, les dérivés, enfin tout ça maîtrisé sur le bout des doigts parce qu'on va en avoir, fonctions partie entière aussi, mais ça, ça va. Voilà. Et voilà, la physique, après, et les sciences techniques, relecture des sciences techniques et physiques. Si je pouvais me faire, je ne sais pas, relire la fiche que je me suis faite par rapport à la physique chimie, enfin physique tout court, pardon, et refaire aujourd'hui entre un et trois exercices, ce serait cool. Des chapitres un peu partout t'aider. Et voilà. Sinon, les partiels de la semaine, comment je les appréhende ? Il y en a un qui me fait peur, c'est la physique chimie. Math, ça va. Histoire des sciences techniques, je pense que ça va bien se passer, enfin j'espère, sauf si je tape le hors-sujet. C'est toujours ma crainte dans les matières philosophiques ou plus sur la réflexion, c'est que soit ça peut se passer très bien, soit ça peut se passer très mal, ou soit ça se passe entre les deux. Mais par exemple, le DS de ça, j'avais eu 13,5, la moyenne, je ne sais plus à combien elle était, je ne sais plus, mais j'étais à deux ou trois points dessus de la moyenne de classe, donc je l'avais bien réussi, ça va, j'étais content de moi. Mais j'ai toujours peur de faire un hors-sujet, c'est-à-dire mal analyser le sujet, et partir tête baissée dans le mauvais chemin, et ça c'est vraiment la crainte que j'ai par rapport au SH, sinon ça va. Elec, ça va. Et ingénierie durable, c'est une matière nouvelle de cette année, donc on verra ce qu'il y a dedans, on sait que ça se présente en forme de dissertation guidée, donc ça va sûrement être des questions développées, enfin des questions argumentées, ou des questions, en fait, 5-6 lignes pour expliquer ça, 5-6 lignes pour expliquer ça. Donc voilà, si je devais classer de ceux que j'appréhende le plus à ceux que j'appréhende le moins, celui qui me fait le plus peur, c'est la physique, après c'est l'ingénierie durable, après c'est les sciences techniques, après c'est les maths, et en dernier c'est l'ELEC. Voilà, le classement de ceux qui m'appréhendent le plus, mais bon, on verra bien, c'est complètement subjectif et propre à moi-même avec les cours, les révisions, etc. Mais voilà, de toute façon, premier épisode sur les 5 du truc, du coup, mercredi, j'aurai pas de partiel, mais bon, je vous ferai un petit bilan, un petit truc, une petite vidéo, révision, etc. Sinon, vous, comme d'habitude, vous, j'espère que ça se passe bien, que les révisions de ce week-end ont été profitables, et que vous êtes prêts pour votre DS de vendredi, ou vos bacs blancs, ou vos partiels, si vous en avez aussi, s'ils sont pas passés, perso, ils étaient assez tard, on est les derniers à Ypsa-Toulouse, c'est-à-dire la semaine dernière, c'était les 2e année, la semaine d'avant, c'était les 3e année, et cette semaine, bah, ce qui arrive, c'est nous. Donc, ce qui va être cool, par contre, c'est le week-end, le jeudi 30, à midi et quart, ça, ça va être cool. Mais, voilà, d'ici là, il faut tenir le coup, donc, on reste sérieux jusqu'au bout, on travaille régulièrement, ça va se coucher à 2h du mat, la veille d'une épreuve, ça va pas être productif, donc, on a travaillé régulièrement, on espère que ça portera ses fruits, et que ça se passera bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.